Ça va être un peu aléatoire mais normalement la qualité va être bonne parce que du coup je ne suis pas en face cam, du coup je ne vois pas ce que je filme. Ma perche est en train de me lâcher, je ne l'avais pas vu, je vous montrerai. Normalement on est droit, normalement vous me voyez, alors j'ai mis un grand miroir géant derrière le téléphone pour voir ce que je ne vois pas quand je vous regarde, c'est à dire moi. Donc je pense que c'est à peu près cadré, ça filme, c'est plutôt cool. Bonjour à tous, du coup je n'ai rien le temps de préparer, je n'ai pas passé l'aspirateur, rien, on va virer les addonsoni qui me dérangent un petit peu. J'ai reçu un colis, donc comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, c'est juste avant celle-ci normalement, si tout se passe bien. J'ai reçu, je vérifie parce qu'avec la chaleur en ce moment j'ai trouvé une larde de moustique dans un de mes fonds d'eau. Et l'eau elle ne stagnait pas non plus depuis 6 mois, donc ça m'a un peu étonnée. J'ai reçu hier donc un colis, je vous ai montré les plantes en fin de vidéo. Et aujourd'hui c'est un peu passé, ma contrariété, tout ça, j'ai réfléchi, machin. Et je reste sur ma position qui est que je vais demander un remboursement. J'ai eu beaucoup de vos avis, vos retours, etc. Alors attention, je ne critique pas la boutique. Vous êtes très nombreux à commander souvent là-bas et tout se passe bien. Inversement aussi, mais ça en général, quand ça va bien les gens en parlent pas, quand ça va mal les gens en parlent. Donc moi je ne suis pas là pour juger. Et en fait, je me suis dit, ouais, la canicule, les plantes, elles ont voyagé 4 jours. Elles viennent de France, elles sont arrivées dans cet état-là, pas de chance. Depuis hier, est-ce qu'il y a eu du changement ? Pas tant que ça, c'est toujours là. Voilà, c'est toujours au même stade. Je n'ai pas le cœur de faire quoi que ce soit à part en mettre de l'eau. Pour espérer que ça reprenne. La petite feuille du Brasil, je ne devrais même pas en parler parce que c'est un cadeau. Mais je vous montre quand même pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si il faut que ça se fasse parce que je vois mal. On voit que la feuille, elle a quand même été touchée à risque de cramer. Mais ça, c'est solide. Elle a été touchée à risque de cramer. Mais ça, c'est solide. Donc je pense qu'on va réussir à en faire quelque chose. Et elle est où la petite Paulineur ? Et la feuille de la Oya Paulineurha Brochet, c'est clairement, je ne sais pas si vous entendez. Voilà, c'est tout sec. Chose que, regardez. Vous entendez ? Voilà. J'espère que vous voyez quelque chose. Donc, suite à ça, j'ai commencé à paniquer un petit peu. Je vous avoue, j'ai paniqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai fait une autre commande plus grosse que celle-ci et qui m'a coûté bien plus cher. J'ai commandé en Lituanie, les gars. Ça reste un pays européen. Mais c'est à plus de 2000 kilomètres, si tu vois ce que je veux dire. Et le colis, du moment où il est parti de chez la vendeuse, il a mis 9 jours à arriver. Il est arrivé ce matin. Je me suis dit, colis d'hier, de France à France, 4 jours, plante en PLS. Je me suis dit, de Lituanie à France, au secours. La Lituanie, c'est moins chaud qu'ici. Je pense, clairement, on va regarder. J'ai essayé de trouver les températures des derniers jours en Lituanie pour qu'on se fasse une idée. Sachant qu'il n'est pas parti de Lituanie ce matin pour arriver dans ma boîte aux lettres en fin de matinée. Il est parti de Lituanie il y a 9 jours. Et il arrive en France facile il y a 3-4 jours. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, j'ai ouvert le colis. Je ne vous mets pas la vidéo parce qu'elle était nulle. Je me suis dit, autant que je recommence à zéro, que je vous montre les plantes une fois déballées. Le colis était très bien emballé. Je vais peut-être vous mettre quand même un petit passage. Parce que j'ai filmé et je vous le mets. Les gars, j'ai reçu mon colis. C'est un colis qui vient de Lituanie, vous savez. Hier, j'ai reçu mon colis d'une boutique française. Les plantes étaient cramées. Je suis été dégoûtée. Avec ma tête de cul, je n'ai pas prévu de filmer. J'ai reçu un colis. Je ne pense pas qu'on ait déjà commandé sous Boutin et moi, les gars. Surprise, il n'y en aura pas vraiment. Vous vous doutez de quelle catégorie de plantes il s'agit ? Deux plantes en plus dans cette catégorie. Vous avez déjà dîné, je suppose. Par contre, j'en vois trois dans le colis. Oh ! J'ai eu un petit cadeau. C'est trop mignon. Oh ! Ah merde ! Ah ouais ! Ah ouais ! Tant pis. Alors, j'ai très peur. Elle a pris cher. Je me demande si elle ne va pas cramer, elle aussi. Ah, ça ne va pas du tout. Elle est toute séchée, toute pourrie. Elle est morte. Ah 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 ! Ah ouais, elle n'était pas normale, celle-là. Bon, je ne sais pas vous expliquer si vous ne connaissez pas cette Oya, mais je vous jure que ce n'est pas normal. Putain, je suis dégoûtée. C'était des Oya. J'ai commandé sur une petite boutique Etsy en Lituanie, les gars. Donc, c'est beaucoup plus loin qu'en France. Ça fait beaucoup plus de temps que c'est en transit. Et c'est arrivé aujourd'hui. Autant vous dire que je suis en PLS avec ce que j'ai vécu et vu hier. Là, j'ai très, très peur. Donc, le colis a l'air pas mal emballé. Il y a un tronc, c'est pas ce qui s'est passé. Mais ça, c'est pas... Le colis n'a pas l'air d'avoir été brusqué. Oh, que j'ai peur. C'est pas le temps à distance qui me fait peur. C'est en fait parce que... Even, fais attention à ton charlie. Va faire tes courses, mais pas sur mon téléphone. Arrête ! Ça fait tes courses à jardin, là, ou plus loin ? Excusez-moi. J'ai vu le carton, j'ai eu peur. J'ai vu le papier journal. J'ai cru que ça, c'était une feuille en PLS de Oya. Verdict ? Ça a l'air pas mal. Ce que je constate, c'est qu'il y a un bonbon, les gars. J'aime pas manger les bonbons des gens que je connais pas. En l'occurrence, là, c'est un bonbon au citron en forme de quartier de citron. Et comme ça vient pas de France et que ça vient de Lituanie, je suis pas sûre qu'on en est en France. Et juste pour ça, je vais prendre le risque de mourir. En plus, il a eu chaud, mais bon. Je m'en fous, j'aime trop tester des trucs. Et dans le doute que je le trouve, il y a de la terre dessus, les gars, un peu. Mais vite fait. Je le mange. Je pourrais dire que je mange un bonbon qui vient de Lituanie. C'est demain que je suis morte. Vous saurez pourquoi. Oh, il y en a d'autres. Regardez. C'est au citron aussi. Je sais pas ce que c'est. On va le manger aussi. Coco Choco. Ça, ça crème peut-être un peu plus à cause de la chaleur. Et j'en donne pas aux enfants, c'est pour moi, donc je vais me permettre. Et encore un truc, des trucs au chocolat. C'est bien, il y en a plein. Là, ça doit être le même à l'orange. Bref, on est là pour les hollaves. Ça va bien se passer des temps de froid. Ça va pas. C'est pas ouf, les gars. Je me suis dit à quel moment il y a un cochinil qui est venu en forme rouge, en forme de cœur, qui est venu se poser sur la feuille de la holla. C'est trop mignon. Alors, cette holla, elle a l'air d'aller bien. Du coup, je suis rassurée. C'est la holla Chelsea. Ce qui m'inquiète un peu, c'est ça. Est-ce que c'est des feuilles de la Chelsea qui sont tombées ? Dans ce cas-là, c'est pas très grave, parce qu'elle est en bon état. Ah non, c'est cette holla. Je sais plus ce que c'est cette holla, mais elle va pas bien. Et je crois que c'est un cadeau, parce que j'en ai commandé trois. J'ai l'impression qu'il y en a quatre dans le colis. Attendez. Donc, dans ce que j'ai payé, on a la holla Chelsea, qui est en parfait état. Je répète, elle vient de Lituanie, les gars. Elle a fait plus de 2000 kilomètres depuis plusieurs jours. Et j'ai l'impression qu'elle vit sa meilleure vie. Donc, je n'avais pas cette holla. Je vous en parle pas en détail. On déballe et on en parlera plus tard. Elles sont impeccables. Là, vous avez la holla mini belle splash. Olla mini belle splash. Parfaite état. Exactement la même plante que sur la photo. Ça va avoir soif bientôt. Franchement, je suis choquée. Parfaite état. Et celle-ci, c'est la holla Sistian... Attendez, est-ce qu'il y a le scotch ? Je ne vois plus, je ne me souviens plus du nom. Je vous l'écris de toute façon. Sistianta splash. Regardez-moi ça. Elle a des grandes feuilles avec des splash silver. Je l'ai achetées à cause des fleurs, celle-là, je pense. Les trois sont en parfait état. Et en fait, j'ai retrouvé des feuilles. Mortes, jaunes, comme ça. Il y a encore des chocolats et des bonbons. C'était une parasitica là-haut, je crois. Je pense que c'était un cadeau. Donc honnêtement, si c'est le cadeau qu'elle n'a pas supporté, c'est dommage. Je suis dead. C'était une bouture d'une feuille, mais elle est tombée. En fait, je pense qu'elle s'est cassée. Et du coup, comme elle est décrochée depuis plusieurs jours, ça a fait ça. On va garder la tige, on va arroser. On va essayer de faire repartir ça. Il est bon ce bonbon, mais il est infini. Je vais regarder à quoi ça ressemble sur Google. Mais en tout cas, voilà, tout ça vous fait pour vous dire. Déballage super, emballage super. Les plantes, je vais vous dire exactement quand est-ce que j'ai commandé. Mais il y a des jours et des jours et des jours. Et elles arrivent. Et elles sont nickel. Et du coup, j'ai reçu mes plantes. Et elles sont en parfait tétin. Et même que sur la photo, pas une feuille brune, ni même pas un peu sèche, ni même pas fatiguée, ni assoiffée. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que j'ai encore plus la quinte pour mon colis d'hier. Qui vient de France, qui arrive en PLS. C'est normal, c'est des chaleurs. Je veux dire, mon colis de Lituanie, il est chaud aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Les plantes ont passé la canicule dans le carton. Alors, je vais chercher mon iPad parce que je n'ai pas les noms. Et aussi, je vais vous montrer pourquoi j'ai commandé ces plantes-là. Ok, mon iPad a clairement disparu. C'est le cas de le dire, il a disparu. Du coup, je vais vous montrer. Alors en fait, je regardais une vidéo YouTube de Wildfarm. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Je ne sais pas trop. Je pense que vous la connaissez. Ce n'est pas une chaîne en français. Mais ce n'est pas grave parce qu'on peut activer les sous-titres automatiques. Et du coup, mettre les sous-titres en français. Et depuis que j'ai découvert ça, je me suis mise à suivre beaucoup de chaînes YouTube anglophones. Et je vais vous mettre le passage de sa vidéo en fait, où elle reçoit un colis dans lequel se trouvent des Oya. Et puis finalement, elle fait des recherches. Elle montre un peu les fleurs et autres. Et il me semble qu'à ce moment-là, je craque pour cette Oya. Je vais vous montrer. J'ai fait aussi des recherches. Alors déjà, je vais vous la montrer. C'est la Oya. Sistienta Splash. Voilà la bête. J'espère que vous voyez bien. Elle est incroyable. Alors, la bouture se compose de deux feuilles, comme ça. Et il y a une tige. Donc là, les deux feuilles qu'il y a eu ou qui auraient dû avoir sont tombées. Il y a un petit kiki qui apparaît. Donc, il y a une continuité. On verra bien ce que ça donne dans le long terme. Donc, quand c'est arrivé, c'était dans un espèce de substrat. Je ne peux pas vraiment vous dire ce que c'est. On dirait vraiment, vous savez, cette espèce de bloc là, marron, de coco, qui arrive compacté, que vous mettez dans l'eau et qui gonfle et où vous retrouverez plein, plein, plein de matière par la suite. Comme ce que j'ai mis dans ce cache-peau-là, quand j'avais mis les... C'était semi-graines, sauvins, chauffe, je ne sais pas quoi. J'avais aussi fait la plante d'enceinte, la plante qui pétit et tout, dans cette espèce de substrat que vous faites gonfler avec de l'humidité. Je pense que c'est ça. Maintenant, la plante est incroyable. La tige est bien verte, pas cassée. Les feuilles sont très belles. Bon, là, le bout de la feuille, il est cassé, mais ce n'est pas flagrant. On le voit parce que quand on regarde la deuxième, regardez cette longue petite pointe qu'elle a, la feuille. Je trouve ça incroyable. Celle-ci, il me semble que c'est pour la fleur que j'ai craquée. Bon, bien aussi pour les feuilles, parce qu'elles sont, qu'on se le dise, vraiment incroyables. Je vais vous mettre une photo, du coup, de la fleur et quelques photos de ce qui m'a fait craquer dans cette olla. Au niveau des racines, je ne vais pas me plaindre parce que de ce que j'aperçois dans le substrat, il y a des petites racines, elles sont bien blanches. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai toutes passées sous l'eau pour les arroser quand elles sont arrivées parce que même si ça n'avait pas l'air d'être non plus assoiffée, c'était quand même bien, bien sec. Donc, voilà la Sistianta Splash. Donc, nouvelle petite louloute qui rejoint la collection. J'aime beaucoup. C'est comme des petits gobelets, là, pour faire tester des boissons. Vous savez, c'est tout mou, mais c'est tout petit. La taille, elle est parfaite. J'aime beaucoup. Donc, je la mets de côté. Donc, celle-ci, je vais vous mettre les prix au fur et à mesure. Je les ai payées une vingtaine d'euros, il me semble. Celle-ci, je crois que c'était dans les 22 euros. C'était celle du milieu. Niveau prix. Et du coup, j'ai aussi commandé cette Oya-là. Il y a un petit cœur qui était dans le colis. Il y en avait plusieurs et du coup, c'est venu se coller sur la feuille. J'espère que je vais pouvoir le retirer. Je crois que j'ai presque envie de le laisser. J'adore les petits gestes comme ça, les petites intentions, les petites attentions. Je ne sais jamais comment on dit. Bref, j'ai commandé la Oya Chelsea, les amis. Je l'ai trouvée incroyable, celle-ci. Elle me fait penser à... Ça ne va pas être bizarre ? Elle me fait penser un peu à la Mathilde, mais en version grosse feuille, comme si on avait zoomé sur les feuilles de la Mathilde, même si ça n'a rien à voir. Moi, c'est à ça que ça m'a fait penser. Ce côté feuille plutôt rond qu'allongé. J'ai beaucoup aimé ce vert profond avec ces quelques petits éclats de splatch à droite, à gauche. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette Oya. Alors là, par contre, je suis en train de me demander comment ça marche. Parce que les Oya, elles font des tiges, ensuite elles font des feuilles, et elles continuent leurs tiges. Là, je ne vois pas de tiges. Là, ce qui est censé être la pointe, la tête, vous avez vu, il y a le nœud. Il y a deux feuilles sur les côtés, là et là. Et en fait, au lieu de me faire une tige, elle a fait une tige, et il y a une feuille au bout. Du coup, je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Je suis une brêlase, vous allez rigoler. Je l'adore. Alors elle, pareil, elle est là, elle est arrivée comme sur la photo. Comme si elle n'avait pas voyagé, comme si elle n'avait pas eu chaud. Elle a vu sa meilleure vie. Elle est vraiment trop belle. Je l'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir. C'est la seule que je n'ai pas arrosée. J'aperçois de très belles racines aussi. Je ne l'ai pas arrosée parce qu'elle est dans un contenant un petit peu plus grand. Et ce n'est pas super, super sec, ça va. Et moi, les Oya, quand elles ont des feuilles comme ça, un petit peu plus épaisse que d'autres. Moi, j'appelle ça des feuilles épaisses, vous savez. Un peu comme les Kiri, etc. Ce n'est pas aussi épais, mais voilà. Je me permets d'attendre un peu plus pour arroser. Je ne m'inquiète pas du tout. Celle-ci, c'est celle qui m'a coûté le moins cher. Je crois qu'elle m'a coûté 18 euros. De toute façon, je vous remets ça à l'écran parce que, encore une fois, je ne suis pas sûre. Et la dernière que j'ai commandée sur cette boutique, elle est incroyable. D'ailleurs, ma copine Jessica, elle m'a envoyé la photo de la sienne ce matin qu'elle a reçue en classique, donc en toute verte. Alors moi, je ne savais pas qu'elle existait en classique parce que je ne savais même pas qu'elle existait en silver avant de l'avoir achetée. parce que, comme je vous ai dit, je cherchais celle-ci après avoir vu la vidéo YouTube de Will Ferb et je suis tombée sur celle-ci, du coup, et la vendeuse, elle avait tellement de pépites que, du coup, j'ai pris la Chelsea que, elle, j'avais déjà repérée. Il me semble, je ne sais plus vraiment d'où. Et une autre que j'ai découverte au moment de l'acheter en photo. Elle est où ? Là. Elle est vraiment trop belle. Je ne sais pas si vous êtes prêts. C'est la Oya Mini Belle Splash. Regardez-moi cette dinguerie. Regardez-moi la longueur des feuilles. C'est flou, hein. Regardez-moi la longueur de ces feuilles. Vous ne vous rendez même pas compte, je suis sûre. Regardez. Elle est trop belle. Je crois que c'est celle qui m'a coûté le plus cher. Il me semble que je l'ai payée 28 euros. Elle est magnifique. Elle est en parfait état, comme toutes les autres. La petite pointe, là, elle a l'air d'avoir un petit peu séchée. Ça arrive très souvent, de toute façon. Ça repartira d'un endroit. Et alors, si je vais regarder sous ces feuilles, je vois qu'elle a une ramification. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, puisque je ne vois pas ce que je filme aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Je ne sais pas si je vais pouvoir casser sa feuille. C'est la plus belle. Si je la casse, je pleure. Est-ce que vous allez voir ? Il y a un petit bordel. Je vais faire un close-up pour vous montrer. Il y a un petit départ du nœud en bas. Et où c'est une continuité ? Voilà, si, c'est une continuité. Ça n'a pas l'air d'être une fleur. Je ne pense pas que ce serait une fleur. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo des fleurs, parce que je ne suis même pas sûre d'avoir vérifié, puisque celle-ci, je l'ai vraiment achetée pour le feuillage et pas pour les fleurs. C'est vraiment celle-ci que j'avais achetée pour les fleurs. Et si je me souviens bien, c'est une fleur jaune. Une fleur jaune. Mais je ne suis pas sûre. Donc, voilà mes petits achats. Vous voyez, elles sont en parfait état. Pareil, j'ai arrosé. Et les racines de ce qu'on en aperçoit tout à l'air d'aller très bien. Donc, je les laisse dans ce substrat pour le moment. Je vais voir à quelle vitesse ça sèche. De toute façon, il fait très chaud en ce moment. Très beau. Du coup, je ne suis pas trop inquiète. Je voudrais les poser, mais pas directement sur ma planche en bois, parce que comme je les ai arrosées, ça va moisir. Elles sont vraiment trop incroyables. Il faut que je vous fasse des close-up, comme ça, au fur et à mesure que je vous en parle, je vous mets les noms, je vous mets les fleurs. Est-ce que je suis floue ? Je ne sais pas. Oh merde, j'ai oubli. J'avais oublié. C'était une blague à la base. Je n'étais pas censé rester 10 minutes avec. Je vais le coller sur mon étage à la planche. Il y en avait un deuxième dans le carton. Je crois que j'ai jeté le carton avec le deuxième petit cœur. Merde, il faut que j'aille retrouver ça dans la poubelle à Madarane. Je suis une gamine, j'ai 4 ans, mais rien qu'un petit cœur comme ça, ça me fait plaisir. J'ai pas envie que ça finisse à la poubelle. Ça, gamine, j'étais trop fan. J'ai adoré. J'ai l'impression de trouver un trésor quand je trouvais une paillette comme ça par terre. Ah, il y a un cadeau dans mon colis, les gars. C'est le seul truc qui s'est mal passé pendant la commande. Et en plus, je me suis dit, bon, c'est Noya. À la base, voilà. Là, vous avez le petit pied. Et vous aviez la feuille qui était accrochée. Je l'ai retrouvée comme ça à côté dans le colis. D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai vue quand j'ai ouvert mon colis. J'ai eu un peu peur. Et alors, en fait, je ne l'ai pas payée. C'est un cadeau. Et ce n'est pas la chaleur. Ce n'est pas du tout à cause de la chaleur ou quoi. C'est qu'à mon avis, tout fragile, ça s'est cassé dans le colis. Et du coup, la feuille, comme ça fait 9 jours qu'elle est décrochée de sa base, forcément, elle a jauni et elle n'a pas kiffé. Et alors, je suis dégoûtée parce que non seulement c'est une Oya que je n'ai pas dans ma collection, mais en plus, elle est trop trop belle. J'ai regardé. C'est la Parasitica Lao. L-A-O. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connaissais pas. J'ai regardé vite fait là quand j'ai vu le nom. Et genre, j'aurais trop kiffé. Après, comme j'ai dit, la feuille est tombée. La tige est encore là. Est-ce que ça va repartir ? Peut-être. Donc, je vais le garder précieusement en espérant que ça reparte parce que non, je ne l'ai pas. Tiens, je vais le mettre d'ailleurs sous la lumière. Oula, par contre, je viens de voir un truc qui allait très mal. Ça va très mal. Rien à voir avec la vidéo, mais la bouture que j'ai mise en eau que Betty m'a offert. Ouais, je l'ai sortie de la soigne humide parce que ça n'évoluait pas, mais ça n'allait pas mal. Je l'ai mise en eau il y a deux jours. Regardez. Voilà. Donc, je pense qu'on sait là qu'on peut dire que c'est mort. Putain, mais ça a jauné super vite. Je ne comprends pas. Toutes mes plantes avaient eu leur meilleure vie en ce moment. Et celle-ci, PLS. Mais c'est flagrant comment c'est de l'unis jaune. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Je la laisse quand même dans l'eau. Je pourrais de l'acheter. Et du coup, les gars, je suis trop contente de ma comande que je vais vous dire de plus. Pour ceux qui veulent le nom de la boutique, vous pouvez venir me demander en message privé sur Instagram. Ce n'est pas dit que je vais vous la donner parce que si je vous la donne, vous allez dévaliser la boutique. Pour l'instant, je n'ai pas envie de la donner. Mais peut-être que si vous venez me voir en message privé, je vous la donnerai quand même. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à tenter le coup. Je profite pour faire un check vite fait de mes autres boutures parce que là, je viens de voir la toute jaune. Je suis un peu blasée. Celle-ci, la lobby d'arc black, les racines, c'est un peu plus franc. Voilà, même si c'est flou, je m'excuse, je ne vois pas ce que je filme. Au moins, ça pousse. Bon. Voilà, pour vous dire que je suis très contente de ma comande. On ne va pas y passer 150 ans de plus. Vous les avez vus, dites-moi ce que vous en pensez, si vous les avez, si vous les aimez. Et je suis trop contente. Je pensais vraiment qu'elles allaient arriver capout. Moi, ça m'a traumatisé, ma comande d'hier, les gars. Je vous le dis. Ah, j'ai un dernier truc à vous montrer. J'ai donné mon ciboubou à Valentin et il est venu à la maison le chercher et il vendait des boutures de Oyao Bovata et je lui avais pris celle-ci. Voilà. Il voulait me la vendre, il est venu, il a pris son ciboubou, il est reparti, il n'a pas venu de mon argent. Donc, si vous regardez ma vidéo et que vous avez déjà fait une transaction avec Valentin sur notre groupe Facebook Les Gueux, venez m'écrire et envoyez-moi l'adresse mail de son Paypal, s'il vous plaît, que je puisse lui faire le Paypal. Parce que je suis tellement heureuse que je vais absolument lui payer, ce n'est pas négociable. donc j'ai un nouveau petit Oyao Bovata des Fafas qui va rejoindre la Mifa les gars, comme si j'en avais besoin. Putain, la barre, il ferme là. Et là, maintenant, je vais aller me fumer une petite clove. En fait, j'ai encore un truc à vous montrer. Le miroir a fait se péter la gueule sur mes nouvelles Oya. On va éviter la cata. J'ai encore un dernier truc à vous montrer. Je suis dégoûtée. Je vous ai montré la fleur de celle-là et à quoi elle ressemble. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi je suis la quinte. Je vous mets ça. Je voulais vous montrer une dernière chose. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, j'ai acheté de jolies Oya sur un tuteur en forme de cœur, comme ça. Et j'en avais pris une pour l'offrir à Karen. Et moi, j'en avais pris une comme il y avait des cochonils. J'avais enlevé de son tuteur. J'avais dit celle-ci, je l'enlève. Et j'en avais racheté une deuxième en disant, elle, je la laisserai sur le tuteur pour qu'elle garde la forme du cœur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La première, je l'ai mise en pont. Et je l'ai enlevée de son tuteur. Là, je vais vous la montrer. Mais j'ai remis le tuteur après dans le pont pour qu'il y ait une branche quand même en forme de cœur parce qu'elle avait la forme et parce que je voulais que ça se passe pendant et pas pendant. Et j'ai l'autre à côté qui est restée sur le tuteur en du substrat. Je voulais quand même vous montrer la différence des deux. Vous allez voir, c'est flagrant. C'est ouf. Heureusement que j'en ai pris deux. Quoique si j'avais gardé que la première que j'ai mis en pont, ça serait allé très bien. C'est la deuxième qui va mal qui est en substrat. Et ça vaut vraiment le coup que je vous montre parce que c'est impressionnant. Donc ça, c'est la première. Donc c'est la Cummingiana. Elle était sur ce tuteur en forme de cœur. Attendez, j'ai mon monsieur qui vient de rentrer. Je vais le voir. Excusez-moi, j'ai mon monsieur qui vient de rentrer du travail. Donc, voilà la bête. À la base, tous les pieds étaient sur ce petit tuteur en forme de cœur. Et puis, toutes les branches ont survécu. J'ai mis ça en point. Et elles ont bien poussé. Depuis que je l'ai, disons que tout ça, c'est nouveau. Tout ça, c'est nouveau. Ça, voilà, ça a quand même drôlement bien poussé. Et comme j'ai retrouvé des cochonils sur ma Australis hier, je me dis peut-être que c'est à cause d'elle parce qu'elle, quand je les ai eues, il y avait des cochonils. J'avais l'impression que ce n'était pas revenu mais je me pose la question finalement. Après, l'Australis, elle en a eu des cochonils il y a quelques semaines et ça peut être revenu aussi. Ça m'étonne. Donc, normalement, il y a des cochonils dessus. Ouais. C'est bon. Je confirme, les cochonils, en fait, ils n'étaient pas tout à fait partis et pourtant, elle est en pont depuis des semaines. Donc, je sais d'où ça vient au moins, c'est une bonne chose. Donc, j'ai isolé l'Australis et là, je vais isoler cette pubère. Putain, je l'appelle tout le temps là où il y a pubère mais c'est la cumuligiana. Mais sinon, hormis ça, elle est très jolie, très mignonne. Il y a des bébés cochoncheux. Ils sont tout petits. Donc, elle, comme elle est en pont, ça va être facile à asperger de produits et à traiter et à bien lincé. Donc, je vais l'éloigner de suite et je vais vous montrer la version que j'ai laissée en substrat depuis le début et que je n'ai pas détuteurée. Voilà ce qu'il en reste. Il y a une tige qui est entièrement en train de sécher. Elle perd encore des feuilles tous les jours. Il y a tout ça qui a poussé quand même sur la lienne mais je ne sais pas combien de temps ça va survivre. Maintenant, vu qu'il y a pratiquement plus de feuilles, je me dis ce n'est pas sûr qu'il y ait des cochonils sur celle-là. Il y en avait sur les deux à la même. Mais je pense que j'en suis venue à bout sur celle-ci parce que je n'en revois pas. Et c'est celle qui va mal. Et l'autre qui va à merveille et qui pousse de fou. Elle en a. Voilà, voilà. Je vais la mettre à part. Je vais aller la traiter. Il faudrait garder toutes les hoyas une par une. Le problème, c'est que là, je vais travailler tout le week-end, demain et après-demain. Donc, je pense que je n'aurai pas le temps. En tout cas, je sais qu'il n'y en a pas sur mes petites hoyas, mes petites boutures et tout parce que je l'aurais vu, je passe ma vie à les observer. Du coup, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer pour vous dire. Heureusement que j'en ai acheté deux quand même. Parce que je suis bien contente d'en avoir une en bon état sur les deux. Et je vais devoir vous laisser là parce que monsieur est arrivé. Donc, si on veut partir en vadrouille, c'est le moment ou jamais. J'ai mis un peu trop d'eau dans ma thille de splash quand même. J'ai délaissé mes citronniers. Vous savez, je vous ai montré comment faire germer des pépins de citron. Et puis, je dis, je fous ça en l'ampoune et puis, j'abandonne et puis, on verra bien. On a vu, ça va mourir. Ouais, voilà. Les fées se sont détachées. C'est en train de canner. Mais il y en a quand même deux qui ont l'air de vouloir vivre. Il y en a plus que deux. Il n'y en a pas que deux. Il y en a d'autres qui ont envie de vivre aussi. Je pense que je vais faire quelque chose quand même. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui ne sera pas une ouverture de colis parce que là, ça va faire beaucoup. Je viens de vous filmer la présentation des plantes que j'ai reçue dans mon colis du jour. J'ai fait plein de trucs. Après, j'ai dit que j'ai arrêté de filmer. Finalement, j'ai plein de trucs à filmer. Là, on avait donc des cochoniles dans la Australis classique. Je viens de découvrir un trip. C'est se balader sur la grosse Australis lisain. Donc, je l'ai isolé. Et des cochoniles sur la Pumindiana. Donc, il y a pas mal de choses à revoir là. Je pense qu'on va refaire le tour de la collection et tout traiter cette semaine puisque je ne peux plus le faire le week-end parce que maintenant, je vais travailler. Là, maintenant, je vais vous incorporer ça à un moment dans la vidéo mais il faut que je remporte mon beau bata. Là, ça ne peut clairement plus attendre. Ça sèche hyper vite. Il y a haut taquet de racines. Je ne vais pas la mettre dans un pot plus gros de ouf mais je ne vais pas me le mettre dans le plus gros. Et je vais donc mélanger mon terreau. Je vais garder ce terreau-là mais je vais combler avec le terreau spécial Oya de Cibotanica. D'ailleurs, vous êtes souvent à me redemander mon code promo. c'est AvaPlantina. Ça vous fait 5% sur votre commande. 5% ce qui n'est pas négligeable. C'est toujours mieux que 0%. C'est évidemment un partenariat avec eux. Vous utilisez mon code promo. Je vous gagne des soussous. Je n'ai jamais ce qu'il faut quand il faut. Je me déteste. Je suis en train de foutre toutes mes plantes par terre. Le problème, c'est qu'elles vont se casser la vignette et c'est qu'à fait, je dois passer l'aspiratoire pour nettoyer ma mère d'as. La chale-ci, je l'ai fait tomber 3 fois depuis que j'ai fini de vous filmer la vidéo parce qu'elle ne tient pas debout. Elle a un parfait état. On ne va quand même pas la casser. On va lui prendre un point intercuit. Voilà, comme qu'un cheveau. C'est parfait, disons. Comme ça, ça permettra qu'elle ne tombe plus la gueule. C'est pas tout, mais c'est que c'est des voyeurs qui m'ont coupé un petit peu en frère. Je ne vais pas dire une couille parce que j'ai envie de rester pour l'île, mais tout de même, une couillasse quand même. Du coup, je me suis dit que je ne remporte mon gulvata sans oeufs. Ça ne sert à rien de leur casser les couilles et leur montrer. Finalement, si, je vais vous montrer parce que si dans 4 jours il est mort, je veux que vous sachiez pourquoi et que vous ne fassiez pas ce que je vais faire. Ce que je vais faire, je vais rien faire de spécial ou de particulier. Je vais juste rempoter comme on le fait tous quand il y a besoin. Je ne vais pas rempoter, mais bon, il me sort de nouvelles feuilles. Il me fait une super long fieuse donc je ne vais pas en mettre trop parce que je garde le substrat qu'il a de base. Je n'ai pas trop envie d'aller tripoter ses racines. Enfin, on va voir en même fois comment ça se passe. Je vais quand même rajouter de la perlite dans mon terroci botanica parce qu'ils ont aussi la perlite et des fafas qui sont superbes, parfaites. J'ai remarqué un truc, c'est dans leur substrat spécial Aoya, il y a du charbon actif. Le charbon actif, ça va vous servir, ça va servir que ça va éviter que les racines de vos plantes ne pourrissent. Ça sent l'humidité, j'adore. Voilà, le charbon actif il se présente comme ça sous cette forme-là. Ils vendent les sachets où il y a uniquement le charbon actif et c'est moins cher qu'ailleurs. On a parlé avec mes copines de Bordeaux qui cherchent beaucoup à utiliser le charbon actif qui m'ont... Je leur ai parlé de celui-ci de Cibotamica on dit que le calibre était le même qu'ailleurs et que c'était moins cher au litre ou au kilo ou je ne sais plus si c'était moins cher qu'ailleurs sur Cibotamica. Donc, si vous cherchez du charbon actif allez voir si on m'a mis pris. J'ai mis un peu pour mon front pour dire je mets un petit peu de substrat. Alors maintenant je vais devoir le sortir de son pot ce qui n'est jamais arrivé. Le problème c'est que il a tellement grossi depuis que je l'ai il m'a fait ça ces deux feuilles-là qui arrivent que c'est tout dur quoi. Le gobelet est mou mais c'est tout dur c'est tout compact. On va découper le gobelet pour bien faire. J'en ai marre de moi. Après, on peut les choses ta race ça devrait sortir quand même. Ah non, les racines elles sont polées elles sont polées au pot il y a tellement de racines les gars tellement 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 ça a fait gonfler en plus le cou. Je ne sais pas où j'ai mis le sécateur une chose est sûre j'ai un cidre à portée de main c'est pas grave c'est un gobelet basique en plastique voilà vous allez mettre à couper un morceau normalement ensuite ça se casse tout seul ou pas voilà je sais que son substrat de toute façon est très très bien voire incroyable donc je ne vais pas aller déloger ah c'est un peu j'enlève le fond ou je le mélange au substrat c'est pas grave voilà ça va être parfait et je vais combler j'en trouve un partout je pense que ça va être bien en plus là tant qu'il fait chaud c'est le moment où jamais je pense de le faire si j'attends que les températures rebaissent trop je sens que je vais regrainer on va aller trouver un boucage pot en terre cuite du coup parce que là je mets le pot vertique dans un pot en terre cuite en terre genre mais comme le pot est plus gros ça ne va plus rentrer je n'ai pas assez de mélange il faut que j'en refasse c'est bancal parce que comme il penche à tout le moment il se casse la lunette en attendant je vais le poser là j'ai des pots en terre cuite plus gros on va refaire un chouïa de mélange on va faire un chouïa voilà on revient je ne pense pas que je vais le rempoter tous les 4 mètres à quoi s'il continue de pousser d'aller bien comme actuellement si je vais peut-être le rempoter tous les 4 mètres à voir à voir il n'était pas assoiffé mais il était sec donc je pense que je vais pouvoir réarroger tout ça c'est une bonne chose voilà on est content c'est déjà nu c'est déjà plus gros que ce que c'était on va pas gaspiller on va pas gaspiller je refous directement dans mon mélange pour Oya de Sibotanica il y a juste un petit peu de perlite en plus c'est pas la fin du monde de toute façon c'est un mélange spécial Oya qui contient déjà de la perlite donc t'as compris quoi bon le trip c'est coché nul en ce moment ça va c'est la fête il faut que j'accroche mon épiphrenum pinatum marble au tuteur parce qu'il pousse de fou j'ai pas le temps de remettre des scratchs à chaque fois je vois aussi est-ce qu'il s'est accroché ou pas telle est la question je rangerai plus tard je vais essayer de vendre avec monsieur pour aller à mon j'aimerais bien aller j'en dis l'an d'artic ça fait longtemps mais ma copine elle est encore en vacances Béatrice si tu passes par là tu m'en gavée j'y vais plus quand t'es parvenue j'y vais plus et là j'ai besoin d'y aller je me demande s'ils ont les petits pots vous savez en terre cuite que j'ai acheté dans lesquels j'ai mis mes poulines noix je vous montre ces petits pots là je m'en sers comme cache pot en terre cuite dans lesquels je mets mes petits pots en plastique il n'y a pas de trou rien du tout je les ai bien nombreux 95 je les trouve trop cool voilà pour mes petites boutures je trouve ça trop beau et je voudrais en racheter d'autres il y en avait à Villeneuve du coup je ne sais pas s'il y en a à Artig il faut qu'on voie ça du coup j'ai enfin fini définitivement ma vidéo bon je ne l'ai pas arrosé parce qu'en fait la motte qui était au milieu même si elle était compressée sur les bords elle est encore humide j'ai planté mon hygromètre au milieu et ce n'est pas encore dans le rouge donc je ne vais pas l'arroser maintenant je pense que dans 2-3 jours je pourrais l'arroser puisque le substrat que j'ai rajouté autour lui est sec donc ça risque d'aspirer un peu l'humidité vite d'eff donc dans le doute je ne vais pas arroser quand même puis je l'ai pris un petit pot un gros pot plus gros du coup en terre cuite pour pas que ça se casse la binette mais je vous jure que c'est un jour extremifié et qu'il y a une deuxième qui oh ce serait beau de le voir monter aussi pour l'instant je vais le laisser comme ça je l'aime trop bon allez cette fois je vous laisse définitivement